Europe 1 8h13 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk est cardinale de l'église catholique. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour éminence Robert Sarah. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous incarnez une figure emblématique de l'église. Vous êtes un homme de réflexion, votre parcours depuis votre Guinée natale jusqu'aux plus hautes instances à Rome auprès du pape force l'admiration. Nous allons parler dans quelques instants de votre livre intitulé « Pour l'éternité, méditation sur la figure du prêtre » aux éditions Fayard. Mais je souhaite tout d'abord évoquer cette tragédie qui s'est déroulée au large de Calais. Une embarcation de migrants qui s'est renversée il y a de très nombreux morts, 27 décès. Comment réagissez-vous face à une telle situation ? Merci de m'accueillir à Europe 1, mais ma réaction est une révolte, voyez-vous. Il y a une triple trahison. D'abord, on retire des jeunes d'Afrique, des intelligences, des forces vives qui pouvaient développer le pays, le continent. Ils ont arraché leur pays. Deuxième trahison, c'est que ces jeunes, on les présente d'erreur comme l'Eldorado. Il suffit qu'ils arrivent là, ils trouveront tout ce qui n'est pas vrai. Et puis, la troisième trahison, c'est qu'on n'agit pas vigoureusement contre ces passeurs qui profitent de la naïveté des jeunes et qui les feront succomber en pleine mer, voyez-vous. Je pense qu'il faudrait lutter contre ce mal à la racine. C'est-à-dire présenter l'Europe comme elle est, les difficultés qu'elle connaît aussi. N'est pas arraché ces jeunes-là de leur pays. Ils auraient pu être des éléments de production, de développement. N'est pas leur montrer que l'Europe, c'est l'Eldorado. Et punir ces passeurs qui les exploitent avec des barques pas sûres. Vous avez eu, et depuis longtemps sur ce sujet, votre éminence des mots très très forts. Dans votre précédent livre, intitulé « Le soir approche et déjà le jour baisse », voici ce que vous écrivez. L'entreprise multiculturaliste européenne exploite un idéal de charité universelle mal compris. Vous dénoncez, Robert Sarra, cet Eldorado, certaines associations humanitaires, il faut le dire, des ONG coupables à vos yeux de faire croire que les frontières n'existent pas aujourd'hui ? C'est une fausse idée de croire que les frontières n'existent pas, parce que de toute façon, chacun voudrait vivre dans son pays. Et tout le monde est heureux de vivre dans son pays. L'important, c'est vraiment d'aider l'Afrique à se développer sur place, trouver du travail sur place, et que ces jeunes-là restent chez eux. Ils viennent ici, ils sont bloqués dans des camps, ils sont mal reçus, ils sont déçus. Ils essayent de passer à autre... Enfin, comme cette dernière fois, ils voulaient passer en Angleterre. Ils succombent en pleine mer, quoi. Je pense que la lutte est à prendre au sérieux, pour maintenir les jeunes chez eux. Mais comment faire passer ce message ? Vous, le natif de la région de Boké, au nord de la Guinée, vous qui êtes parti, vous avez choisi vous-même de rejoindre, il y a quelques années, la France pour étudier la théologie, la philosophie. Comment dire aujourd'hui à ceux qui veulent partir à tout prix, malgré les risques pour eux et pour leurs enfants, comment leur dire de... Moi, je suis venu en France parce qu'envoyé par mon évêque, pour étudier la théologie, et retourné en Guinée. Ce n'était pas pour rester en France. Et j'ai fini mes études. Et je suis reparti en Guinée pour servir mon pays. Et ces jeunes-là, on doit leur dire, mais servez votre pays, servez votre continent. Comme l'Occident, servez votre continent avec sa jeunesse, avec sa population. Et bon, je n'ai pas d'autre parole que d'insister à ce qu'on aide l'Afrique à se développer sur place. D'autant qu'ils arrivent, mon seigneur Robert Sarah, dans un Occident fatigué, dont vous dites, dans votre précédent livre, vous décrivez l'effondrement de l'Occident. Vous parlez sans tabou d'une crise culturelle et identitaire. Et vous dites même décadent, sans enfants, sans famille. L'Occident disparaîtra, noyé, éliminé par une population d'origine islamique. L'Occident a renié ses racines chrétiennes, mais un arbre sans racines meurt. C'est cela qui attend l'Occident ? C'est ce qui va se passer. Parce que voyez-vous, un arbre, à beau être énorme, grand, s'il perd ses racines, cet arbre meurt. Un fleuve peut être majestueux, énorme. Mais si ce fleuve se coupe de sa source, elle disparaîtra. Mais quelle est sa source ? La source, je pense, c'est... Qu'est-ce qui a fait l'Occident ? C'est le christianisme. Le christianisme a façonné l'Occident. Regardez sa culture, l'art, son histoire, sa musique. Tout est formé par une inspiration chrétienne. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus de racines chrétiennes, on est comme un arbre qui flotte, sans racines. Et un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Monseigneur Robert Sarra, on entend ce que vous dites, « Mais savez-vous, en France en particulier, que dire cela, dire qu'il y a un risque de basculement, c'est ce que vous êtes en train de dire, démographique ou religieux, fait passer votre pensée pour conservatrice ? Que répondez-vous à ceux qui vous disent dire qu'il y a un risque par l'arrivée d'autres populations, c'est ne pas être ouvert, ne pas accepter cela ? » Mais dites-moi, quelle est la personne ou la nation qui ne conserve pas son héritage ? Qui ne garde pas précisément son héritage ? Si on me considère comme un traditionnaliste, je veux bien, mais mon idée, c'est que chacun garde ses racines, garde son origine, garde sa richesse culturelle, sa richesse historique, son héritage, et le communique à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est ce que nous avons reçu, nous tous. Moi, j'ai reçu de mes parents, c'est que les parents ont reçu de leurs parents. J'ai reçu la culture occidentale, et je vais essayer de le transmettre, parce que c'est une richesse que j'ai reçue de vous. C'est ce que j'essaie de faire, moi. Je ne regrette pas du tout d'être venu en France et d'avoir une culture française. Vous dites à l'Europe, à l'Occident, cessez de vous autodétruire, en somme, si je vous entends bien. C'est une autodestruction, c'est vrai. Et j'espère que l'Europe prendra conscience qu'il faut quand même discerner, qu'il faut évoluer, mais avec intelligence, tout en gardant ses racines, tout en gardant sa tradition. Récemment, le pape François a écrit un livre dans lequel j'ai retrouvé cette phrase hier. « Rejeter un migrant en difficulté, quelle que soit sa croyance religieuse, par peur de diluer une culture chrétienne, s'est déformé de manière grotesque, dit le pape François, à la fois le christianisme et la culture. » Monseigneur, quand je vous entends ce matin, et quand j'ai lu cette phrase hier, je ne sais pas à quel sein se vouer. Ce n'est pas la même vision que vous avez sans vouloir vous opposer de manière... Non, chacun a son analyse. Je ne désapprouve pas ce que dit le pape, c'est-à-dire l'accueil des migrants est un acte important, est un acte humain. Et l'accueillir avec dignité, c'est pas seulement lui donner un camp, lui faire dormir, lui donner à manger, ce n'est pas un accueil, ça. Mais lui donner une dignité, ça veut dire lui donner du travail, lui donner une instruction, lui donner une famille. Nous n'avons plus les moyens de cet accueil digne, aujourd'hui, en Europe, en Occident. Si vous recevez des milliers et des milliers, je ne sais pas si vous êtes préparés à accueillir tout ce monde. Je pense qu'il faut être réaliste, quoi. Et je répète, le meilleur accueil que vous pouvez offrir à ces migrants, c'est de développer leur pays et de qu'ils restent chez eux. Non pas que vous ne voulez pas accueillir du monde, mais chacun est chez lui. Venons-en à votre nouveau livre, Pour l'éternité, méditation sur la figure du prêtre. Pourquoi, dans une telle période qui secoue fortement l'Église, avez-vous choisi de consacrer un livre à la figure du prêtre ? C'était surtout pour encourager les prêtres à ne pas perdre confiance en eux-mêmes, à retrouver leur identité propre, qui est un don précieux que Dieu leur a donné, d'être le représentant du Christ. Et donc, malgré les accusations, malgré les problèmes énormes qui traverse l'Église aujourd'hui, qu'ils restent vraiment prêtres. C'est-à-dire, le symbole, le signe de la présence de Dieu dans une société, devenu athée. On oublie de parler à cette majorité des évêques qui sont, eux, fidèles à leur sacerdoce. C'est vrai, parce que la majorité, au moins 97%, sont restés fidèles à leur sacerdoce. Ils sont extra-boussés par 3% qui ont commis des crimes. Il faut quand même faire un jugement équilibré, croyez-vous. Je ne dis pas que ce n'est pas énorme, même s'il y avait 1%, c'est énorme qu'un prêtre fasse des choses aussi horribles. Mais, il faut aussi amener ces gens à changer de vie, à se résister par rapport à leurs responsabilités, à être dignement représentés dans leur société, et donner confiance aux familles qui leur confient les enfants. Ça veut dire, si vous entend bien, Mgr Robert Sarra, que ce sont des crimes terribles, évidemment, mais individuels, personnels. Est-ce qu'il y a, selon vous, une responsabilité institutionnelle et systémique de l'Église ? Et je vais aller plus loin, est-ce que c'est la doctrine catholique qui est mise en cause, selon vous ? Voyez-vous, je pense qu'il faut être conscient qu'une faute est un acte personnel. Ce n'est pas une institution qui fait une faute. C'est une personne qui délibérément pose un acte condamnable. alors, je ne pense pas que c'est la doctrine de l'Église la preuve. Il y a 77% qui restent fidèles à leur doctrine, qui restent fidèles à leur vocation. Rien dans la doctrine catholique ne peut laisser penser ou donner à penser qu'un évêque est quelque part surpuissant et qu'il peut s'autoriser à de tels crimes ? Quelqu'un qui a mal compris sa vocation, oui, il peut s'autoriser, mais dans l'Église, l'autorité, c'est un service. Comme le Christ a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Or, si je remplace le Christ, je suis là pour servir et être pasteur, conduire les gens vers ce qui est bien. Et donc, un évêque ou un prêtre peut outrepasser, peut avoir une conception à lui et prendre le service comme un pouvoir et écraser les autres. Mais ce n'est pas l'institution, ce n'est pas la doctrine chrétienne qui fait ça. C'est un acte personnel. Comment garder la foi ? Comment vous gardez la foi malgré tout cela ? Parce qu'évidemment, c'est terrible, on l'a dit, c'est générateur d'énormément de souffrance, les victimes. Et comment les fidèles catholiques qui peut-être, ce matin aussi, vous écoutent, il y en a beaucoup, évidemment, parmi les auditeurs d'Europe 1, comment peuvent-ils garder la foi ? La foi, c'est un don qui vient de Dieu. Et Dieu nous donne et nous recevons humblement. Je ne crois pas parce qu'un prêtre se conduit bien. Je crois parce que Dieu même, parce que Dieu me veut du bien, veut me sauver, je fais confiance en Dieu. Et bien moi, son représentant peut le représenter indignement, mais ce n'est pas pour ça que je crois. mais je crois parce que c'est un don qui vient de Dieu et je fais confiance en Dieu. Je peux avoir un prêtre qui ne se conduit pas bien ou qui me déçoit ou qui me scandalise. Bon, je prie pour lui, mais je ne peux pas perdre ma foi parce que mon curé ou mon évêque se conduit mal. Un don que vous avez eu venant, vous, Mgr Robert Sarah, d'une famille modeste d'agriculteurs, une famille non-croyante en Guinée. Vous avez été l'un des plus jeunes éveuques du monde. Lorsque Jean-Paul II vous nomme archevêque de Conakry en 79, vous n'avez que 34 ans. Est-ce que vous vous considérez comme un symbole, une sorte de porte-drapeau du fait de vos origines ou de votre parcours ? Non, je ne me considère pas comme un porte-drapeau. Je suis un simple serviteur du Seigneur et je le remercie parce qu'il a fait de moi quelque chose que je ne pouvais pas imaginer quand j'étais tout petit garçon dans mon petit village. Je suis le fils unique d'une famille. Il est venu prendre ses fils unique pour le conduire jusqu'à Rome. Je suis étonné. Ce n'est pas mon mérite. Je suis étonné de ce que Dieu a fait de moi. Et parce qu'il a fait des choses merveilleuses, je dois lui rendre ça. Je dois proclamer la vérité. Je dois proclamer sa doctrine. Rien ne doit m'effrayer. C'est un service humble de reconnaissance que je rends à l'Église. Et si je vous ai posé cette question, Éminence, c'est parce que certains imaginent mais est-ce une utopie un jour un pape noir ? Est-ce que la question se pose ainsi ou est-ce qu'elle ne se pose pas comme cela pour vous ? Je pense que la question ce n'est pas d'un pape noir et d'un pape blanc. Que le Seigneur nous donne le pape qu'il faut pour notre pays, pour notre continent, pour notre monde. Quelqu'un qui dirige le monde vers Dieu. Quelqu'un qui renforce la foi des gens. Quelqu'un qui donne l'assurance. Quelqu'un sur qui Jésus peut répéter « Tu es pierre » et sur cette pierre j'ai bâti mon Église. « Toi, renforce la foi de tes frères. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, ça n'a pas d'importance. » Une parole claire en tous les cas ce matin. Je vous remercie. Merci. Éminence. Et ce livre « Pour l'éternité, méditation sur la figure du prêtre ». Tant de choses à dire mais beaucoup de lecteurs trouveront des réponses ou en tous les cas des pistes dans cet ouvrage. J'étais ravie de vous accueillir. Merci d'être passé par le studio d'Europe et à bientôt. Merci.